Merci beaucoup, c'est bon. Bonne soirée une fois de plus, coach bonsoir. Félicitations pour la qualification. Quelle analyse avez-vous par rapport à votre prestation aujourd'hui et le résultat? L'analyse du match, excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée, on a eu un début de match difficile. On a mis 10-12 minutes à rentrer dans le match, à se mettre en place tactiquement, à coordonner les déplacements quand le Sénégal jouait sur la largeur. On a pris ce but très très vite et ça aurait pu nous mettre la tête sous l'eau parce que de là où on vient, j'avais peur d'encaisser un but rapidement, c'est ce qui s'est passé. Derrière ce qui est ici, là où il faut féliciter les joueurs, c'est qu'ils ont eu une réaction d'hommes. J'avais demandé avant le match que de retrouver mes éléphants, de retrouver des hommes, de retrouver des guerriers sur ce match, sur cette qualification, de montrer que c'était des guerriers. Merci beaucoup coach, grâce aux journalistes. On commence avec le monsieur Deva. Bonsoir coach, Richard Niamba de Radio ATM. Toutes mes félicitations. On a vu ce soir que tu connaissais véritablement tes hommes. On salue ton coaching. Je voudrais donc savoir, est-ce qu'avec Jean-Luc Casset, tu avais le droit de citer ? Tu avais le droit de citer ? De citer ? Oui, avec ce qu'on vient de voir ce soir. Est-ce qu'avec Jean-Luc Casset, tu avais le droit de citer ? Ah, voilà. Merci. Bien sûr, bien sûr, bien sûr que j'avais mon mot à dire. C'est comme aujourd'hui, j'ai Guy et Félix à mes côtés et Alain Gomenet, pardon. On discute, on donne chacun notre avis et à la fin, c'est moi qui décide. Et c'est exactement ce qui se passait avec Jean-Louis et je donnais mon avis et à la fin, c'est lui qui décidait. Ehlers, bonjour. Hervé Penault de l'équipe, sur le devant, deuxième rang. Je voulais savoir, juste avant le début du match, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a eu une pression particulière ? Parce que ce n'est pas n'importe quel match. C'est la première fois que tu entraînais à ce niveau-là. Et comment on vit ça, ces moments d'émotion juste avant ? Non, c'est dur. C'est dur, il y a la pression, on ne va pas se mentir. La journée a été très longue. La journée a été très longue. Je n'ai pas réussi à faire ma sieste quotidienne parce que j'étais en train de réfléchir à tous les scénarios qui peuvent avoir arrivé. Si on marque vite, si on encaisse un but rapidement, si on n'arrive pas à se mettre en place tactiquement. J'étais en train d'anticiper tous les scénarios qui pouvaient arriver dans le match. Donc oui, ça a été une journée difficile. Après, vous dire que je n'avais pas la pression, ce serait vous mentir. Bien sûr, la pression est là. Déjà, la pression naturelle d'un huitième de finale de Cannes contre le Sénégal, qui est le tenant du titre et qui est parmi les favoris, oui, ça met la pression. Mais c'est une pression positive, c'est une pression que j'aime finalement parce que je suis un compétiteur. Et à la fin, c'est ce qui nous permet de nous transcender. Bonsoir, coach. Bonsoir. C'est Fatima Agnès de l'agence de presse sénégalaise, APS. Coach, est-ce que le fait d'avoir gagné le Sénégal champion d'Afrique en titre vous permet d'espérer pour le titre continental ? Moi, depuis lundi dernier et la défaite contre la Guinée équatoriale 4-0, je prends les matchs les uns après les autres. Et aujourd'hui, oui, on a battu le Sénégal. Enfin, on a éliminé le Sénégal. On a retrouvé un état d'esprit. C'est une bonne chose, mais on ne va surtout pas s'enflammer. On vient tellement de loin qu'on ne va pas s'enflammer. On va continuer à travailler, continuer à travailler notre solidité, garder cet état d'esprit qui nous donnera des forces pour peut-être aller chercher le titre. Mais pour le moment, on se concentre sur le quart de finale. On va regarder Demetre tranquillement qui sera notre adversaire. Et on va prendre les matchs les uns après les autres. Yes, thank you. Coach, you celebrated your 40th birthday on the 24th and you were given the job on that day. What have been the five days like leading into this match, having to take on this huge responsibility, which I know you never expected during the AFCON ? Je vais répondre en français, par contre. Là, je suis trop fatigué pour répondre en anglais. Non, les cinq jours, franchement, ça a été difficile. Parce que mercredi soir, on s'est qualifié grâce au Maroc. Dans la foulée, on apprend qu'on doit jouer contre le Sénégal. Les deux premiers jours, c'était vraiment pour se concentrer sur nous et retrouver un peu de confiance, retrouver un peu de peps. Parce que le groupe avait la tête sous l'eau. Donc les deux premiers jours étaient consacrés à ça. Puis après, on s'est vraiment focalisé sur ce match du Sénégal, avec tous les schémas tactiques qu'on voulait mettre en place pour contrer cette équipe, qu'on avait bien étudiée. Et à partir de là, on a tout misé sur l'état d'esprit, sur le goût de l'effort. C'était des séances qui ont été difficiles, où il y avait beaucoup d'intensité. On voulait que les joueurs, déjà à l'entraînement, ils aient puiser au fond de leur réserve. Et voilà, aujourd'hui, ça a porté ses fruits, on profite. Bonjour coach, et félicitations pour cette victoire, ce petit bas d'un journaliste sénégalais. Comment avez-vous vécu le feuilleton Hervé Rénard ? S'il vous plaît, chers journalistes, c'est la conférence de presse après le match Sénégal contre Côte d'Ivoire. Prochaine question, ici. Bonjour coach, c'est Ousmane du Côte de Sénégal. Coach, après avoir pris le but très tôt, quel a été votre discours et les choix tactiques pour surprendre cette équipe du Sénégal ? Déjà, avant le match, je leur avais dit qu'entre une équipe comme le Sénégal, il peut tout se passer. On peut prendre un but très très vite, comme on peut marquer très très vite. Mais surtout, ne rien changer, ne pas s'affoler, ne pas paniquer, ne rien changer. Ne rien changer au plan qui était là depuis le départ. Quoi qu'il arrive, on aurait du temps. À la mi-temps, j'ai tenu le même discours. J'ai dit, les gars, on a encore 50 minutes à jouer avec les arrêts de jeu. Il ne faut pas commencer à aller dans tous les sens. Restons structurés, restons organisés, restons compacts. Et quand on a le ballon, continuons à sortir le ballon de derrière. Je leur ai juste demandé d'être un peu plus méchant offensivement, d'apporter plus de danger dans le dos de la défense sénégalaise. Parce que je savais qu'ils n'aimaient pas trop défendre un courant vers leur but. Mais non, le discours, il a été de ne pas s'affoler, de ne pas paniquer, de garder nos principes qu'on a mis en place depuis jeudi. Et que quoi qu'il arrive, on allait être récompensés. Bonsoir, coach. Bonsoir. Félicitations. Merci. Mohamed Sissé du site immédiat.net. Alors, ma question, certes, vous avez certainement accepté de pouvoir endosser cette pression afin de permettre au pays de franchir cette étape. Alors, dites-nous, comment avez-vous parvenu, comment vous êtes parvenu plutôt à avoir cet électron shot au sein d'une équipe qui sort d'une déculottée face à la Guinée équatoriale ? Comme je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match, c'est un groupe que je connais, parce que ça fait un an et demi que je le côtoie. C'est un groupe que je connais. Je savais qu'après la défaite face à la Guinée équatoriale, ça allait être difficile. Mais ce qui nous a donné un peu de force et d'espoir, c'est la qualification, même si c'était grâce au Maroc. Ça nous a redonné un peu de confiance, un peu de joie. Après, il fallait qu'on se redonne confiance. Et pour se donner confiance, il faut retrouver les bases du football. C'est-à-dire, quand vous voulez gagner un match, déjà, défensivement, il faut être ensemble. Il faut se structurer. Donc, on a vraiment, vraiment assisté sur cet aspect tactique-là. On voulait vraiment reformer ce bloc qui avait fait défaut contre la Guinée équatoriale. Et on savait très bien qu'avec la qualité des joueurs qu'on a, quoi qu'il arrive, si on était en place, et si on ne prenait pas de but, et si on ne concédait pas trop d'occasion, on savait que tout à l'heure, on allait se procurer et qu'on pouvait marquer. Merci beaucoup, coach. Merci, chers journalistes. On continue à la zone mixe. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage MFP.